Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala man la nabiya barda wa ala alihi wa as'abihi wa man ittaba'ahum biirsan ila yawmiddin amma bard Comme vous le savez, l'un de nos petits frères, Naël, a été exécuté par un policier lors d'un contrôle de police. Et je pense que chacun d'entre nous a pu voir les images. Il ne fait aucun doute que ce qu'il s'est passé n'a aucun nom à part une bavure. Mais ce qui nous importe ici, après avoir demandé à Allah Ta'ala de faire miséricorde à notre frère et d'apaiser le cœur de toute sa famille, bien évidemment, nous allons regarder après ce décès. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Et comme on est forcé de constater, les quartiers s'embrasent. Et la première question qu'on va poser à tous nos frères dans les quartiers, est-ce qu'une fois dans le livre d'Allah ou dans la sunnah du prophète, alayhi salat wa salam, vous avez vu qu'on devait répondre au désordre par le désordre ? Là est la question. Et est-ce qu'il est possible d'éteindre le feu par un autre feu ? Et une chose importante que j'aimerais rappeler à tous nos frères, c'est qu'il est possible que notre frère aujourd'hui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, et que la manière par laquelle il est décédé, Allah Ta'ala décide de lui faire miséricorde et de le faire rentrer directement au paradis. Il est possible que sa mère soit éprouvée et qu'elle patiente et qu'Allah Ta'ala décide de lui faire miséricorde et de elle aussi, parce qu'elle a patienté lors de cette épreuve, la faire rentrer au paradis. Et c'est tout ce qu'on demande. Et on demande à Allah Ta'ala d'apaiser le cœur de toute sa famille et de faire rentrer notre petit frère au paradis. Mais à côté de ça, des personnes qui vont brûler des voitures, brûler des immeubles, brûler des mairies, brûler des commissariats, etc. Il est possible que l'un de ces actes, au contraire, emmène cet auteur ou l'oriente vers l'enfer. Et il ne fait aucun doute que Shaitan joue sa partition à ce moment-là. Il joue sa partition parce qu'il joue sur les émotions des gens. Et la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'un policier a tué un enfant, est-ce qu'en réponse à ça, nous devons tuer d'autres policiers qui, pour certains d'entre eux, n'ont rien à voir dans ça ? Là est la question. L'injustice est là. La bavure est là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on agit dans cette situation-là ? Et celui qui a un petit peu de recul, Taïb, celui qui a un petit peu de recul, il sait avec certitude que le fait d'aller brûler des écoles où est-ce que c'est nos petits frères et nos petites sœurs qui fréquentent, c'est nos mères et nos pères pour la plupart qui travaillent là-bas, ça n'aura pas de solution réelle au problème dans lequel nous sommes. Donc, comme le prophète, alayhi sallam, il l'a dit dans la hadith, que les savons ont rendu darif, mais comme le shir Abdelazak al-Badri dit, qu'on peut l'utiliser car le sens est juste l'arme du croyant et la vocation. Donc, invoquez, tout d'abord pour votre frère qui est décédé Pour que ses parents aient le cœur apaisé Et invoquez pour que la justice soit rendue Et bien évidemment le plus grand ou le meilleur garant de chacun d'entre nous C'est notre Seigneur, Allah Ta'ala Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter, de nous guider vers le droit chemin D'apaiser le cœur de cette maman qui a perdu son enfant, de tous ses proches Wa'allahu musta'an wa sallallahu ala nabiyyina muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in